Quel performeur et surtout, quelle longévité pour les jeunes américains qui sont dans cette course. Oui, c'est vrai que Lagarde, c'est un kenyan au départ, qui est devenu des américains. Et super carrière, vous avez raison de le souligner, double champion du monde, 155 000. Et Bernard Lagarde, qui pour l'instant s'est bien placé dans la course. Alors il faut, il y a toujours une bousculade dans les 120, 150 premiers mètres, parce que ça va très très vite, ça passe souvent en 26 secondes, en haut de 100. Il y a plus de bousculade dans les championnats, en fait, parce que les pelotons sont plus denses. Dans les meetings, il y a des lièvres d'allure qui tout de suite emmènent les courses sur des rythmes élevés, comme Krumenacker, l'américain, là qu'on voit en tête. Et assez vite, le peloton se retrouve en file indienne. Chez Boy, en deuxième position également, qui est lièvre. Et puis derrière, c'est Choguet qui est venu se positionner. Daniel Kipcher-Cherkomen, que l'on reconnaît, qui est, lui, bien placé en quatrième position. Et le peloton qui s'étire, tous les garçons qui sont dans cette course vont faire un chrono s'il reste, s'il s'accroche. Il y a de fortes chances, effectivement. C'est ça l'intérêt, c'est qu'ils ont juste un petit peu comme on pense au Tour de France en ce moment. Ils n'ont qu'à rester dans la roue et ils vont être attirés et aspirés vers la performance. Simplement, pour le téléspectateur, les garçons que vous voyez là sont à 27, 28 km heure. Regardez ce que ça fait sur une mobilette et vous vous rendrez mieux compte. Pendant un kilomètre et demi. Et ça va toujours très vite. On voit le peloton qui est complètement allongé, étiré. C'est un site de vitesse comme en vélo. Et le Lièvre, pour l'instant, fait bien son boulot. Il va les emmener encore pendant 100 ou 200 mètres. Il contrôle sur l'écran géant. Et derrière, les canyons qui sont là, qui sont prêts à bondir. Le grand David Komenhaker, champion du monde en salle du 800 mètres en 2003. C'était à Birmingham. Et derrière lui, Chieboy qui va lui très très bien. Qui reste là au cas où. Komenhaker aura une défaillance puisque Komenhaker va s'écarter dans pas longtemps. Il a emmené tout le monde sur un peu plus. On est sur des bases, effectivement, de moins de 3,30. Puisque c'est... On va voir ici, 2,33. Il avait été demandé au 100 mètres. Voilà, on est sur 2,33. 5. Ça va très très vite. Pour l'instant, personne n'a pu suivre. 2,33, 5 au 11, 100 mètres. C'est vous dire que Augustin Choguet va bien. Il n'a pas peur. Et derrière, c'est Daniel Kipchirchir Komenh qui est attaqué. Qui est en deuxième position. 2,47 au 12, 100 mètres. On va toujours sur des bases. Et c'est Amine Lalou, le Marocain, qui est venu se placer en deuxième position. Amine Lalou, transfuge de 800. Il revient très fort. C'est bien ce qu'il fait Amine Lalou. Il va peut-être s'approcher lui aussi des 3,30. En tout cas, Choguet est sur ces bases-là. Et le Marocain revient comme une balle. Il va le passer à 600 mètres de l'arrivée. Amine Lalou toujours devant. Et Amine Lalou qui coiffe ici Choguet. Il va avoir du mal Choguet. Il est parti très vite. Il est assez de suivre le lièvre. Il n'avait pas la capacité. Est-ce que Lalou va pouvoir aller au bout ? Non, 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 non. C'est Kip Lagat. C'est Kip Lagat qui vient. Silas Kip Lagat. Il n'a que 21...